Je donne maintenant la parole à Mme El-Amri qui va s'exprimer au nom des travailleurs. Vous avez la parole. M. Amar Znebar, président de la Conférence internationale du travail, M. Guy Raider, directeur général de notre institution, Mesdames et Messieurs les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, Mesdames et Messieurs, la cheville ouvrière de notre organisation. La discussion au sein de notre groupe de travail a montré que les compétences et l'apprentissage tout au long de la vie sont d'une importance vitale pour les travailleurs du monde entier. Nous ne pensions pas que le sujet pourrait être clivant. Néanmoins, et dans ce format hybride de plus, nous avons eu des discussions difficiles, controversées, loin d'être consensuelles. Dans ce format hybride, nous avons, oui, bon, hier nous sommes quand même parvenus à surmonter certains malentendus et au final à nous mettre d'accord sur un nombre de conclusions qui, nous en sommes convaincus, fourniront des orientations pertinentes aux membres de l'OIT et aux bureaux pour faire avancer la stratégie de l'OIT en matière de compétences et d'apprentissage tout au long de la vie à un moment où le monde du travail est confronté à des défis sans précédent en raison de la pandémie et d'autres facteurs mondiaux de changement. Cette situation appelle une action collective pour construire un avenir et répondons aux défis interdépendants, certes, de la pandémie, mais surtout exacerbés par cette dernière, dont la nécessité urgente de parvenir à une économie sans carbone et d'exploiter le potentiel de la numérisation et des nouvelles technologies pour le bien de tous. La stratégie de l'OIT construite à partir des conclusions doit garantir que les compétences et l'apprentissage tout au long de la vie soient au centre des transitions numériques et climatiques justes, ce qui, selon nous, est bien mis en exergue dans le texte. Les conclusions abordent à juste titre la reconnaissance des droits à l'éducation et à la formation et la nécessité d'éliminer le travail des enfants comme droits et principes fondamentaux. Sans ces droits et principes, le succès serait beaucoup plus difficile à atteindre. Les références à la Convention 140 sur le congé éducation payée, la Convention 142 sur le développement des ressources humaines et la Recommandation 195 qui l'accompagne, ainsi que la Recommandation 205 sont particulièrement bienvenues, tout comme la référence importante à la négociation collective qui constitue le moyen par lequel les formations sont majoritairement organisées et ceci d'une manière qui répond aux besoins des travailleurs et des employeurs. La coopération tripartite et le dialogue social dans le développement et la mise en œuvre de l'apprentissage tout au long de la vie ont aussi une place de choix dans le texte. Nous nous félicitons également des références à la déclaration du centenaire, à l'appel global à l'action de 2021, qui ont contribué à ouvrir la voie à ce débat. Nous aurions aimé voir des conclusions plus ciblées et plus claires concernant les responsabilités des employeurs en matière de financement de la formation. et il est clair que les responsabilités partagées et différenciées, incluses dans le texte, doivent être interprétées et mises en œuvre en respectant ce principe. En effet, les travailleurs ne doivent pas être obligés de payer pour le développement de leurs propres compétences. Les conclusions abordent également l'importante question de l'accès pour tous à la formation tout au long de la vie et qui ne peut être effectifs sans la suppression des obstacles discriminatoires, entravant cet accès pour plusieurs catégories de travailleurs, notamment les travailleurs de l'économie informelle. Nous aurions préféré une référence claire aux travailleurs de plateforme. Néanmoins, le texte, et en particulier les termes du paragraphe 5, couvrent ces travailleurs, notamment par la mention de travailleurs en situation de fragilité et de vulnérabilité, ce qui est clairement le cas des travailleurs de plateforme. Nous saluons également le message clair des conclusions selon lesquelles tous les travailleurs engagés dans des formes incertaines de travail doivent avoir un accès effectif aux compétences et à l'apprentissage tout au long de la vie. A cet égard, la recherche confiée au bureau pour garantir des voies d'accès aux compétences et à l'apprentissage tout au long de la vie pour les travailleurs à temps partiel, ceux sous contrat à durée déterminée et ceux qui travaillent par l'intermédiaire d'agences d'emploi privées, est une priorité pour notre groupe. Les qualifications formelles et le travail décent pour les éducateurs et les formateurs sont essentiels et ont leur place dans ces conclusions. Cela est important non seulement dans l'économie formelle, mais aussi pour les parcours de transition de travail informel au travail formel. Des systèmes d'éducation et de formation technique et professionnelle solide, un financement adéquat de l'apprentissage, aujourd'hui insuffisant au niveau mondial, un travail décent pour ceux qui dispensent la formation, avec la reconnaissance du rôle des organisations de travailleurs elles-mêmes dans la transmission des compétences et de l'apprentissage, sont essentielles pour garantir que les systèmes tiennent la promesse d'un travail décent pour tous. L'analyse et l'anticipation des besoins de compétences, l'utilisation des technologies avancées et l'intégration des services de conseil et d'orientation sont bien présentées dans les conclusions. Dans le même temps, elles reconnaissent la persistance de la fracture numérique et la nécessité de s'y attaquer. Près de la moitié de la population mondiale ne dispose d'aucun accès ou d'un accès limité à Internet, ce qui la prive de bénéficier des progrès technologiques actuels. Les conclusions font également référence à la productivité et à son amélioration. A cet égard, il importe de souligner que bon nombre de paragraphes soulignent que la productivité doit être de pair, doit aller de pair avec le plein emploi, librement choisi et le travail décent. En ce qui concerne l'amélioration de la productivité, nous rappelons le débat que nous avons eu au sein du Conseil d'administration, à savoir que la productivité et son amélioration doivent faire partie d'une stratégie globale visant à assurer un travail décent et des revenus décents aux travailleurs. Bien que le groupe travailleur apprécie probablement mieux que quiconque l'existence de différences entre les pays, nous rappelons que l'ADN de l'OIT est la promotion des normes et des principes. Cependant, nous avons le sentiment que certaines parties du texte mettent trop l'accent sur les différences entre les pays, plutôt que sur la nécessité d'atteindre les normes les plus élevées et partout. Le congé éducation payé, bien qu'il soit par ailleurs bien référencé dans le texte, en est un exemple. La déclaration du centenaire promettait un programme de transformation pour l'égalité des sexes et étant donné la segmentation des sexes qui affecte nos marchés du travail, nos systèmes d'apprentissage, ces conclusions contribuent à réaliser les promesses de la déclaration, même si nous aurions souhaité un langage plus fort, plus ferme à cet égard. Les références aux travailleurs confrontés à la discrimination et à l'exclusion, y compris les peuples autochtones, les migrants, les réfugiés et les personnes en situation de fragilité et de vulnérabilité, sont porteuses d'un réel espoir que l'exclusion d'un si grand nombre d'entre eux des compétences et des possibilités d'apprentissage sera surmontée grâce à l'option de l'OIT. Nous nous félicitons du fait que ces conclusions accordent une place centrale à des systèmes robustes, bien dotés en ressources, avec notamment des enseignants qualifiés et des prestations de qualité. La reconnaissance au paragraphe 2 du fait qu'un investissement accru dans le développement des compétences et l'apprentissage tout au long de la vie n'est pas un coût, mais un investissement dans l'avenir doit guider la réponse politique à tous les niveaux. Nous souhaitons réaffirmer, comme nous l'avons fait au sein de ce groupe de travail, qu'il s'agit d'un investissement qui devrait relever de la responsabilité des employeurs et qui est également dans leur intérêt. Les processus tripartites impliquent inévitablement des compromis et si nous constatons quelques faiblesses, les conclusions comportent de nombreux points forts. Je tiens à remercier la présidente de ce groupe, madame Eunice Kedjeni, qui a fait montre d'une grande patience tout au long de ce processus. Je tiens à saluer l'engagement de la porte-parole et vice-présidente du groupe employeur, madame Lin Diwe Sefomolo, et des gouvernements qui se sont joints à nous dans notre volonté de garantir des systèmes de compétences et d'apprentissage tout au long de la vie, accessibles non seulement aux privilégiés et aux personnes bien placées, mais à tous les membres de toutes les sociétés du monde entier. Cela doit être un élément central pour faire avancer ses conclusions dans les délibérations du Conseil d'administration sur la stratégie à adopter. En conclusion, monsieur le Président, permettez-moi de remercier mon propre groupe pour la confiance qu'il m'a témoigné en me demandant de le guider dans cette discussion. Je remercie tout particulièrement les travailleurs, membres du groupe de rédaction, ainsi que les équipes de la CECI, d'Education internationale et d'ACTRAV. Permettez-moi également de remercier le bureau ainsi que les interprètes. Je n'oublie pas les porte-parole des régions. Avec ces commentaires, je suis heureuse au nom du groupe Travailleurs de recommander ses conclusions pour adoption par la plénière de cette conférence internationale du travail. Je vous remercie. Je vous remercie, madame l'Amrie Amal. Pour le moment de rejoindre, ne vous n'oubliez pas de abonner à la chaîne YouTube et de partager la vidéo sur la chaîne YouTube et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Ne vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur la chaîne YouTube pour vous aider à la chaîne YouTube. et de cliquer sur la chaîne YouTube et de cliquer sur les réseaux sociaux. et de cliquer sur les réseaux sociaux.